Salut à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne Vision Hightech. On va parler de mise à jour et on va parler de cette toute dernière mise à jour iOS 16.1.2. Vous allez voir, pas grand chose à dire sur cette petite mise à jour assez sympathique quand même. D'ailleurs si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre la prochaine vidéo sur iOS 16.2 avec toutes ces nouveautés. On va aujourd'hui parler de cette version iOS 16.1.2 avec ces petites nouveautés et les corrections de bugs. Mais pour l'instant, parlons de protection d'iPhone et on va parler de cette société qui m'a envoyé leur toute nouvelle coque de protection ainsi que les tout nouveaux verts de protection pour vos iPhone, pour iPhone X, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 et iPhone 14. iPhone 14 Pro, des coques de protection, des verts de protection haute qualité. C'est donc la société Benx qui m'a envoyé ces coques et ces vitres de protection. Bien sûr, ils font pour tout smartphone. Aujourd'hui, on parle des iPhone 14 et 14 Pro Max. Donc c'est vraiment génial. Là, vous avez des coques de protection ultra solides avec des vitres de protection ultra performantes. Vraiment, je vous conseille, je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description si ce genre de coque pourrait éventuellement vous plaire. Puisque avec ces coques, on aura donc des coques pour iPhone X, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 et iPhone 14. Alors, comme je vous l'ai dit, on est sur des coques de protection complètement accessibles MacSafe. Donc des coques qui vont permettre de recharger vos iPhone par induction sans aucun problème. De toutes les couleurs, ce sont des coques qui englobent parfaitement bien votre iPhone. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses par rapport à ces vitres de protection aussi. Ces vitres de protection, c'est quoi ? Il y en a certaines, ce sont des vitres qui vont permettre de cacher. En fait, si une personne regarde sur le côté de votre iPhone, il ne verra pas ce qui se passe sur votre iPhone. C'est plutôt sympa. Vraiment, des très bons produits que je vous présente ici pour vos iPhone. Ici, comme vous pouvez voir, on protège parfaitement bien l'appareil photo. Ce sont des coques qui englobent parfaitement bien vos iPhone avec des boutons proéminents. On touchera parfaitement bien les boutons de volume et les boutons de marche-arrêt. A l'intérieur, on est sur un produit très doux et cette coque englobe parfaitement bien le contour de l'iPhone. Alors, regardez ici cette coque. C'est une coque, comme je vous l'ai dit, compatible MacSafe. C'est une coque compatible, comme je vous l'ai dit, MacSafe. Elle englobe parfaitement bien l'iPhone. C'est vraiment le top en termes de coque de protection. Elles sont souples. Elles sont vraiment très sympas en termes de design. Alors voilà, ici, j'ai enfin mis cette vide de protection un peu spéciale sur un iPhone 14. Et cette vide de protection, suivant sous quel angle on la regarde, la personne ne verra pas l'écran de l'iPhone. Ça, c'est plutôt cool pour être très discret. Alors, ce sont vraiment des vitres incassables qui vont protéger énormément le devant de votre iPhone. Et ce sont des vitres, en fait, de protection qui sont compatibles avec la Dynamic Island sur un iPhone 14 ou Pro ou sur un iPhone 14 Pro Max. C'est vraiment le top. Et regardez ici, le MacSafe est déjà mis en avant. On pourra donc connecter notre iPhone sur cette surface directement avec une connexion MacSafe. Et ça, c'est top. Alors, regardez ici, sur sa coque, on a vraiment l'emplacement du MacSafe. Ça, c'est vraiment cool. Et vraiment, ces coques sont très performantes. Je vous mettrai d'ailleurs le lien du site sans aucun problème. Alors, ces vitres de protection sont compatibles avec la Dynamic Island. Ça, c'est vraiment cool. Les boutons sont apparents. On a des coques transparentes. Elles protègent parfaitement bien l'appareil photo de l'iPhone 14 ou de l'iPhone 14 Pro Max. Vraiment très design. Et regardez, la Dynamic Island ne... Alors, comme d'habitude, tout le nécessaire est livré avec le montage pour la vitre de protection, avec les petits collants pour enlever toutes les petites poussières, comme ici, vous voyez sur l'écran. Et vous allez voir une petite particularité. Pour placer la vitre, il n'y a rien de plus simple. C'est vraiment un jeu d'enfant. Voilà, donc, comme vous pouvez voir ici, la mise en place est très simple. Puisque la vitre est mise dans un cadre, on a tout simplement à positionner ce cadre devant notre iPhone. Et la vitre, en fait, se pose tout simplement. On retire un filtre et la vitre vient se coller automatiquement grâce à ce cadre. C'est tout simple. C'est vraiment très pratique. Et c'est la première fois que je vois un constructeur de coque, en fait, un constructeur de vitre de protection, simplifier la chose aussi facilement. Regardez ça. On a vraiment... Très simplement positionné notre vitre et on n'a plus qu'à relever le cadre et notre vitre est placée sans aucun problème. Ça, c'est vraiment plutôt cool. Un jeu d'enfant, d'ailleurs, c'est un enfant qui me l'a installé. On n'a plus qu'à démouler, en fait, le cadre. Et regardez, c'est tout simple. On le soulève et la vitre est parfaitement mise. Ça, c'est vraiment le top. Allez, on n'a plus qu'à nettoyer une dernière fois notre vitre de protection pour avoir un iPhone au top, au niveau de la protection, avec la coque Benx et la vitre Benx. C'est vraiment le top. Vous aurez tous les liens dans la description si vous désirez faire l'acquisition de ce genre de coque. Pour un peu moins de 40 euros, vous mettez vos iPhone en protection des chocs. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc, regardez ici, cette coque, elle est donc un peu crantée pour une meilleure tenue de notre iPhone. Ça, c'est vraiment cool aussi de pouvoir tenir parfaitement bien et en toute sécurité notre iPhone. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez comme marque vous-même de votre côté. Comment protégez-vous vos iPhones ? Avec quelle marque ? Regardez ici, l'iPhone 14 Pro Max. Il est super bien protégé avec une vitre de protection anti-reflet. C'est vraiment le top. Vraiment, on le tient parfaitement bien. Il ne glisse pas. C'est le top. Les boutons sont apparents. Toutes les connectiques sont apparentes. La coque est de couleur noire. Et franchement, je la trouve ultra design. Allez, passons maintenant à la mise à jour de iOS 16.1.2. Voilà, donc, on peut s'apercevoir que cette version se termine par le numéro 20B110. Elle pesait un peu plus de 500 mégas. Et cette version apporte deux corrections de bugs essentielles. La déconnexion, les problèmes avec certains opérateurs. On pouvait avoir des raccrochages automatiques et intempestives. Cette version corrige ce bug. Et cette version iOS 16.1.2 corrige aussi le bug, en fait, de crash détection. Puisque l'iPhone pouvait faire appel à des services de secours si une personne était dans un manège. Par exemple, si vous étiez dans un manège un peu mouvementé, l'iPhone pouvait appeler les secours sans que vous le vouliez. Ça, c'était plutôt un gros bug qu'Apple a corrigé dans cette version iOS 16.1.2. Alors, je viens tout juste de voir que la version iOS 16.2 Beta 4 vient de sortir. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, restez en veille. Puisque demain, je vous sortirai cette toute nouvelle vidéo sur les nouveautés iOS 16.2 Beta 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un petit j'aime sous cette vidéo pour encourager mon travail. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501